Voici un transistor. C'est l'un des dispositifs les plus importants jamais inventés. Nous allons donc découvrir son fonctionnement en détail dans cette vidéo. Les transistors se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Il existe deux types principaux, bipolaire et effet de champ. Nous allons nous concentrer principalement sur la version bipolaire dans cette vidéo. Les transistors sont de petits composants électroniques avec deux fonctions principales. Ils peuvent agir en tant qu'interrupteurs pour contrôler les circuits et également amplifier les signaux. Les petits transistors de faible puissance sont enfermés dans un boîtier en résine pour aider à protéger les pièces internes. Mais les transistors de puissance plus élevés possèdent un boîtier avec une partie métallique qui est utilisé pour aider à éliminer la chaleur générée. Sans cela, les composants seraient endommagés au fil du temps. Nous trouvons généralement ces transistors à corps métalliques attachés à un dissipateur de chaleur qui aide à éliminer la chaleur indésirable. Par exemple, à l'intérieur de cette alimentation de bancs CC, nous avons des transistors MOSFET qui sont attachés à de grands dissipateurs de chaleur. Sans le dissipateur thermique, les composants atteignent rapidement 45 degrés Celsius, ou 113 degrés Fahrenheit, avec un courant de seulement 1,2 ampère. Ils deviendront beaucoup plus chauds à mesure que le courant augmente. Mais pour les circuits électroniques à faible courant, on peut simplement utiliser les transistors à corps en résine qui ne nécessitent pas de dissipateur thermique. Sur le corps du transistor, il y a des indications. Cela nous indiquera le numéro de pièce que nous pouvons utiliser pour trouver la fiche technique du fabricant. Chaque transistor est conçu pour supporter une certaine tension et un certain courant. Il est donc important de vérifier ce qui est écrit. Ici, sur le transistor, nous avons trois broches étiquetées E, B et C. Cela représente l'émetteur, la base et le collecteur. Typiquement, avec ces transistors de type corps en résine avec le bord plat, la broche gauche est l'émetteur, celle du milieu est la base et celle à droite est le collecteur. Cependant, tous les transistors n'utilisent pas cette configuration, alors vérifiez la fiche technique du fabricant. Nous savons que si nous connectons une ampoule à une batterie, elle s'illuminera. Nous pouvons installer un interrupteur dans le circuit et contrôler la lumière en interrompant l'alimentation électrique. Mais cela nécessite qu'un humain contrôle manuellement l'interrupteur. Alors, comment pouvons-nous automatiser cela ? Pour cela, il faut utiliser un transistor. Ce transistor bloque la circulation du courant, donc la lumière est éteinte. Mais si nous fournissons une petite tension à la broche de base au milieu, cela amène le transistor à commencer à permettre au courant de circuler dans le circuit principal, de sorte que la lumière s'allume. On peut alors placer un interrupteur sur la broche de contrôle pour l'actionner à distance, ou on peut placer un capteur dessus pour automatiser le contrôle. En règle générale, nous devons appliquer au moins 0,6-0,7 V sur la broche de base pour que le transistor s'allume. Par exemple, ce circuit à transistor simple a une LED rouge avec une alimentation de 9 V à travers le circuit principal. La broche de base est connectée à l'alimentation CC du banc. Le schéma de circuit ressemble à ceci. Lorsque la tension d'alimentation de la broche de base est de 0,5 V, le transistor est éteint. Donc la LED est également éteinte. A 0,6 V, le transistor est en fonction, mais pas complètement. La LED est faible parce que le transistor ne laisse pas encore le plein courant traverser le circuit principal. Ensuite, à 0,7 V, la LED est plus lumineuse car le transistor laisse passer presque tout le courant. Et à 0,8 V, la LED est à pleine luminosité. Le transistor est complètement ouvert. Donc, ce qui se passe, c'est que nous utilisons une tension et un courant faible pour contrôler une tension et un courant plus important. Nous avons vu qu'un petit changement de tension sur la broche de base provoque un grand changement sur le circuit principal. Par conséquent, si nous entrons un signal sur la broche de base, le transistor agit comme un amplificateur. Nous pourrions connecter un microphone qui fait varier le signal de tension sur la broche de base, ce qui amplifiera un haut-parleur dans le circuit principal pour former un amplificateur très basique. En règle générale, il y a un très petit courant dans la broche de base, de l'ordre de 1 mA, voire moins. Le collecteur a, lui, un courant beaucoup plus élevé, par exemple 100 mA. Le rapport entre ces deux est connu sous le nom de gain de courant et utilise le symbole « bêta ». Nous pouvons trouver le ratio dans la fiche technique du fabricant. Dans cet exemple, le courant du collecteur est de 100 mA et le courant de base est de 1 mA. Donc, le rapport est de 100 divisé par 1, ce qui nous donne 100. Nous pouvons réorganiser cette formule pour trouver également les courants. Nous avons deux types principaux de transistors bipolaires. Le type NPN et le type PNP. Les deux transistors semblent presque identiques. Nous devons donc vérifier le numéro de pièce pour savoir lequel est lequel. Avec un transistor NPN, nous avons le circuit principal et le circuit de commande. Les deux sont connectés au positif de la batterie. Le circuit principal est éteint jusqu'à ce que nous appuyions sur l'interrupteur du circuit de commande. Nous pouvons voir que le courant circule à travers les deux fils vers le transistor. Nous pouvons retirer le circuit principal. La LED du circuit de commande s'allumera toujours lorsque l'interrupteur est enfoncé puisque le courant revient à la batterie, à travers le transistor. Dans cet exemple simplifié, lorsque l'interrupteur est enfoncé, 5 mA s'écoule dans la broche de base. Il y a 20 mA s'écoulant dans la broche du collecteur et 25 mA s'écoulant de l'émetteur. Le courant se combine donc dans le transistor. Avec un transistor PNP, nous avons à nouveau le circuit principal et le circuit de commande. Mais maintenant l'émetteur est connecté au positif de la batterie. Le circuit principal est éteint jusqu'à ce que nous appuyions sur l'interrupteur du circuit de commande. Nous pouvons voir avec ce type qu'une partie du courant s'écoule de la broche de base et retourne à la batterie. Le reste du courant passe à travers le transistor et à travers la LED principale et retourne à la batterie. Si nous retirons le circuit principal, le voyant du circuit de commande s'allumera toujours. Dans cet exemple, lorsque l'interrupteur est enfoncé, il y a 25 mA s'écoulant dans l'émetteur, 20 mA s'écoulant hors du collecteur et 5 mA s'écoulant hors de la base. Le courant se divise donc dans le transistor. Je vais les placer côte à côte afin que vous puissiez voir comment ils se comparent. Les transistors sont représentés sur les schémas électriques par des symboles comme ceci. La flèche est placée sur le fil de l'émetteur. La flèche pointe dans la direction du courant conventionnel afin que nous sachions comment les connecter à nos circuits. Pour comprendre comment fonctionne un transistor, je veux que vous imaginiez d'abord de l'eau s'écoulant à travers un tuyau. Elle s'écoule librement à travers le tuyau jusqu'à ce que nous la bloquions avec un disque. Maintenant, si nous connectons un tuyau plus petit dans le tuyau principal et plaçons une porte battante dans ce petit tuyau, nous pouvons déplacer le disque à l'aide d'une poulie. Plus la porte battante s'ouvre, plus il y a d'eau dans le tuyau principal. La porte battante est un peu lourde, donc une petite quantité d'eau ne suffira pas pour l'ouvrir. Une certaine quantité d'eau est nécessaire pour forcer l'ouverture. Plus nous avons d'eau qui coule dans ce petit tuyau, plus la vanne s'ouvre et permet à de plus en plus d'eau de s'écouler dans le tuyau principal. C'est essentiellement ainsi que fonctionne un transistor NPN. Vous savez peut-être déjà que, lorsque nous concevons des circuits électroniques, nous utilisons du courant conventionnel. Donc, dans ce circuit de transistor NPN, nous supposons que le courant circule des batteries positives, à la fois dans les broches de collecteur et de base, puis hors de la broche d'émetteur. Nous utilisons toujours cette direction pour concevoir nos circuits. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe réellement. En réalité, les électrons passent du négatif au positif d'une batterie. Cela a été prouvé par Joseph Thompson, qui a mené des expériences pour découvrir l'électron, et aussi prouvé qu'il circulait dans la direction opposée. Ainsi, en réalité, les électrons circulent du négatif dans l'émetteur, puis hors du collecteur, et des broches de base. Nous appelons cela le flux d'électrons. Je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir la différence entre les deux théories. N'oubliez pas que nous concevons toujours des circuits en utilisant la méthode du courant conventionnel. Mais, les scientifiques et les ingénieurs savent que le flux d'électrons est la façon dont cela fonctionne réellement. En passant, nous avons également expliqué en détail le fonctionnement d'une batterie dans notre vidéo précédente. Allez voir cela via les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Ok, donc nous savons que l'électricité est le flux d'électrons à travers un fil. Le fil de cuivre est le conducteur, et le caoutchouc est l'isolant. Les électrons peuvent circuler facilement à travers le cuivre, mais ils ne peuvent pas traverser l'isolant en caoutchouc. Si nous regardons le modèle de base d'un atome pour un conducteur métallique, nous avons le noyau au centre, et celui-ci est entouré d'un certain nombre de coquilles orbitales qui contiennent les électrons. Chaque coquille contient un nombre maximum d'électrons. Et un électron doit avoir une certaine quantité d'énergie pour être accepté dans chaque coquille. Les électrons les plus éloignés du noyau détiennent le plus d'énergie. La coquille la plus externe est connue sous le nom de couche de valence. Un conducteur a entre 1 et 3 électrons dans sa couche de valence. Les électrons sont maintenus en place par le noyau. Mais il existe une autre coquille connue sous le nom de bande de conduction. Si un électron peut l'atteindre, alors il peut se libérer de l'atome et se déplacer vers d'autres atomes. Avec un atome métallique tel que le cuivre, la couche de valence et la bande de conduction se chevauchent. Il est donc très facile pour les électrons de se déplacer. Avec un isolant, la coque la plus externe est emballée. Il y a très peu, voire pas de place pour qu'un électron s'ajoute. Le noyau a une emprise serrée sur les électrons et la bande de conduction est éloignée. De sorte que les électrons ne peuvent pas l'atteindre pour s'échapper. Par conséquent, l'électricité ne peut pas circuler à travers ce matériau. Cependant, il existe un autre matériau connu sous le nom de semi-conducteur. Le silicium est un exemple de semi-conducteur. Avec ce matériau, il y a trop d'électrons dans la couche de valence pour qu'elle soit un conducteur. Elle agit donc comme un isolant. Mais comme la bande de conduction est assez proche, si nous fournissons de l'énergie externe, certains électrons gagneront suffisamment d'énergie pour faire le saut dans la bande de conduction et devenir libre. Par conséquent, ce matériau peut agir à la fois comme isolant et comme conducteur. Le silicium pur n'a presque pas d'électrons libres. Donc, ce que les ingénieurs font, c'est doper le silicium avec une petite quantité d'un autre matériau, ce qui modifie ses propriétés électriques. Nous appelons cela le dopage de type P et de type N. Nous combinons ces matériaux pour former la jonction PN. Nous pouvons les prendre en sandwich pour former un transistor NPN ou PNP. À l'intérieur du transistor, nous avons la broche de collecteur et la broche d'émetteur. Entre celles-ci, dans un transistor NPN, nous avons deux couches de matériaux de type N et une couche de type P. Le fil de base est connecté à la couche de type P. Dans un transistor PNP, cela est simplement configuré dans le sens opposé. Le tout est enfermé dans une résine pour protéger les matériaux internes. Imaginons que le silicium n'ait pas encore été dopé. Il ne s'agit donc que de silicium pur à l'intérieur. Chaque atome de silicium est entouré de quatre autres atomes de silicium. Chaque atome veut huit électrons dans sa couche de valence. Mais les atomes de silicium n'ont que quatre électrons dans leur couche de valence. Ainsi, ils partagent sournoisement un électron avec leur atome voisin pour obtenir le huit qu'ils désirent. Ceci est connu sous le nom de liaison covalente. Lorsque nous ajoutons le matériau de type N, tel que le phosphore, il prendra la position de certains des atomes de silicium. Les atomes de phosphore ont cinq électrons dans leur couche de valence. Ainsi, comme les atomes de silicium partagent des électrons pour obtenir les huit souhaités, ils n'ont pas besoin de celui-ci supplémentaire. Ce qui signifie qu'il y a maintenant des électrons supplémentaires dans le matériau et que ceux-ci sont libres de se déplacer. Avec le dopage de type P, on ajoute dans un matériau comme l'aluminium ou aluminium, cet atome n'a que trois électrons dans sa couche de valence. Il ne peut donc pas fournir à ses quatre voisins un électron à partager. Donc, l'un d'eux devra s'en passer. Cela signifie qu'un trou a été créé où un électron peut s'asseoir et occuper l'espace. Nous avons maintenant deux morceaux de silicium dopés. L'un avec trop d'électrons et l'autre avec pas assez d'électrons. Les deux matériaux se rejoignent pour former une jonction PN. À cette jonction, nous obtenons ce que l'on appelle une zone d'appauvrissement. Dans cette zone, certains des électrons en excès du côté de type N se déplaceront pour occuper le trou du côté de type P. Cette migration formera une barrière avec une accumulation d'électrons et de trous sur les côtés opposés. Les électrons sont chargés négativement et les trous sont donc considérés comme chargés positivement. Donc, cette accumulation provoque une zone légèrement chargée négativement et une zone légèrement chargée positivement. Cela crée un champ électrique et empêche plus d'électrons de se déplacer. La différence de potentiel dans cette zone est généralement d'environ 0,7 V. Lorsque nous connectons une source de tension aux deux extrémités, avec le positif connecté aux matériaux de type P, cela créera une polarisation directe et les électrons commenceront à circuler. La source de tension doit être supérieure à la barrière de 0,7 V. Sinon, les électrons ne peuvent pas faire le saut. Lorsque nous inversons l'alimentation afin que le positif soit connecté aux matériaux de type N, les électrons retenus dans la barrière seront tirés vers la borne positive et les trous seront tirés vers la borne négative. Cela provoque un biais inverse. Dans un transistor NPN, nous avons deux couches de matériaux de type N. Nous avons donc deux jonctions et donc deux barrières. Ainsi, aucun courant ne peut le traverser normalement. Le matériau de l'émetteur de type N est fortement dopé. Il y a donc peu d'électrons en excès ici. La base de type P est légèrement dopée, donc il y a quelques trous ici. Le collecteur de type N est moyennement dopé, il y a donc quelques électrons en excès ici. Si nous connectons une batterie à travers la base et l'émetteur, avec le positif connecté à la couche de type P, cela crée une polarisation directe. La polarisation directe provoque l'effondrement de la barrière tant que la tension est d'au moins 0,7 V. Ainsi, la barrière diminue et les électrons se précipitent pour remplir l'espace dans le matériau de type P. Certains de ces électrons occuperont un trou et seront tirés vers la borne positive de la batterie. La couche de type P est mince et a été légèrement dopée exprès, de sorte qu'il y ait peu de chance que des électrons tombent dans un trou. Le reste restera libre de se déplacer dans le matériau. Par conséquent, seul un petit courant sortira de la broche de base, laissant maintenant un excès d'électrons dans le matériau de type P. Si nous connectons ensuite une autre batterie entre l'émetteur et le collecteur, avec le positif connecté au collecteur, les électrons chargés négativement dans le collecteur seront attirés vers la borne positive, ce qui provoque une polarisation inverse. Si vous vous souvenez de la polarisation inverse, les électrons et les trous de la barrière sont tirés vers l'arrière. Ainsi, les électrons du côté de type P de la barrière sont tirés vers le côté de type N et les trous du côté de type N sont ramenés vers le type P. Il y a déjà un nombre excessif d'électrons dans le matériau de type P. Donc, ils se déplaceront pour occuper ces trous et certains d'entre eux seront tirés à travers. Car la tension de cette batterie est plus grande. Donc, la traction sera beaucoup plus élevée. Lorsque ces électrons sont attirés, ils circulent dans la batterie. De sorte qu'un courant se développe à travers la jonction de polarisation inverse. Une tension plus élevée sur la broche de base ouvre complètement le transistor, ce qui signifie plus de courant et plus d'électrons se déplaçant dans la couche de type P et donc plus d'électrons sont attirés à travers la polarisation inverse. Nous voyons également plus d'électrons circuler du côté émetteur du transistor par rapport au côté collecteur. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Mais pour continuer à en apprendre davantage sur l'ingénierie électronique, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran maintenant et je vous retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et bien sûr sur le site theengineeringmindset.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !